Hello tout le monde, on va le dire assez simplement, maintenant c'est l'instant Rival. C'est son jeu, c'est son jour, c'est son moment, il y a des roues, il y a un volant, c'est Forza. C'est Forza 5, j'ai enfin pu jouer à un jeu de course Next Gen, je suis super content, Forza Motorsport 5, donc sur Xbox One, auquel je n'ai pu jouer que, allez on va dire une minute, 30 environ. Avant de te faire virer comme un mal propre. Ce qui est génial c'est que les gens qui jouent mal et qui font des demi-tours sur le circuit, ils ont le droit de rester super longtemps, les gens qui comme moi jouent super bien, dès qu'ils ont fini la course, ils doivent se casser. Oh comme t'es aigri quoi. Je suis super aigri. Alors pour le coup, j'ai pu tester le jeu effectivement, ma première impression c'est que j'ai pas l'impression que les jeux de course soient encore entrés dans la nouvelle génération. Alors j'explique pourquoi, visuellement c'est très joli. Ah oui ça a de la gueule quand même. Voilà c'est extrêmement fin, c'est fluide. Et les effets de lumière dont tu me parlais qui claquent la tronche. Donc 60 fps, machin machin, il n'y a pas de clipping. Les effets de lumière effectivement sont très soignés. On a tous eu déjà cette impression dans une voiture quand on sort d'un tunnel ou quand il y a du soleil d'être vraiment ébloui. C'était fait de manière assez artificielle sur Cure Engine. On voyait que c'était un calcul bête et méchant de la console. Là c'est quand même beaucoup plus réel, beaucoup plus crédible. On peut vraiment être ébloui longtemps dans le jeu. Et même tu peux, lorsque le soleil tourne autour de toi et que tu tournes sur la piste, ne plus voir ton compteur en fait. Ton compteur de vitesse, tu vois plus le tableau de bord. Tu le vois mais tu distingues assez mal à cause du soleil. Et en vue intérieure c'est très immersif, c'est très bien foutu. Voilà puis c'est exactement le genre de détails qu'on attendait de la nouvelle génération. Exactement. Pas des trucs révolutionnaires mais surtout ce genre de détails poussés à fond et vraiment faire un pas en avant à ce niveau là. Et c'est plutôt bien foutu. La vue intérieure malheureusement elle a que ça de plus j'ai envie de dire qu'une vue intérieure classique aujourd'hui. Mais ça rend plutôt bien. Après au niveau du gameplay, c'est Forza 4. Voilà c'est Forza 4. Il y a quasiment aucune différence. Le même respect de la simulation matinée d'arcade quand même. Parce que tu as encore la possibilité d'activer et désactiver plein d'aides. Donc la trajectoire au sol, l'ABS, le contrôle de traction. Tout ça tu peux encore beaucoup jouer là dessus. Ça reste assez accessible quand même comme jeu. C'est pas une pure simulation. Mais vraiment on a la même dose que sur Forza 4. L'IA, je n'ai pas pu l'avoir parce que malheureusement c'était du contrôle à la montre. Donc j'étais seul. Tu n'as pas vu l'IA de la montre ? Non je n'ai pas vu l'IA de la montre. Au niveau modélisation des dégâts, j'ai tout mis à fond. Il faut quand même rentrer très sévèrement dans un mur pour que la voiture commence à se déformer. Mais quand elle se déforme c'est assez précis, c'est localisé. Tu as les moindres micro-rayures qui apparaissent sur la voiture. Mais tout ça j'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'on voyait déjà dans Forza 4. Moi je n'ai pas vraiment vu un jeu nouvelle génération. Visuellement c'est très joli. Qu'est-ce que c'est difficile quand même ? C'est plus joli que sur 360. Au niveau gameplay et au niveau réalisme, je n'ai rien vu de plus que ce qu'on a actuellement sur console QNJ. Bon ok. Eh bien écoute, pour te consoler je vais t'emmener jouer à FIFA. C'est gentil. T'aimes bien quand on joue à FIFA ? J'aime bien les ballons. T'aimes bien jouer au ballon ? Alors j'emmène le petit jouer au ballon et puis on se retrouve un peu plus tard. Ciao ! Allez ciao !